Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord ! On se retrouve pour lancer la nouvelle mission de campagne, après notre fuite effrénée devant Corbyn et son contrôle de Zmaï. On est assez nombreux, j'ai lancé les deux bâtiments suivants, à savoir le travail du chôme et la série qui nous bloquent sinon on ne peut rien construire d'autre. Comme ça ce sera fait et notre objectif va être de trouver Rusalka et d'essayer d'attirer ses faveurs. Alors on sait que les horreurs ça peut être la merde, donc on va voir comment on va pouvoir gérer. Ok, on va envoyer nos mecs experts déjà travailler là-dessus et après il nous faudrait de quoi faire un peu de bouffe, ça serait cool. Avant toute chose, en terme de soldats, on a qui ? On a Aminou et Zikina, c'est pas si mal. Allez Malice, au boulot, tu fais de la bouffe. Toi t'étais une glazière. Chobiti pour le moment tu vas aller faire de la nourriture. Ardarin, ramasser du bois. On va faire un groupe avec Aminou, Zmoïsis et Zikina. Hop, c'est bon. Et il va falloir qu'on aille explorer un petit peu. Alors il y a une petite mise à jour qui a rajouté pas mal de quality of life, les filtres de la map apparaissent maintenant là pour qu'on ait une meilleure vision de la carte. On voit qu'il y a des petites traces de pas quand on clique voir les choses, on voit direct les yeux quand on veut aller voir quelque chose. Et on a trouvé une page des chroniques, très bien. C'est la 11ème page, ok ça se remplit. Petit à petit. Alors on va essayer de sécuriser au moins la zone de départ, le temps de faire un petit peu de bouffe, de bois et compagnie. Toi tu vas là, Ivy tu dors, tu vas là. C'est bon, tout le monde travaille. Alors je suis un petit peu malade, il se peut que je doive me moucher ou autre, excusez-moi d'avance. Je me muterai, si c'est le cas. Il perd un peu de morale en fouillant les cadavres, c'est pas la mort. Ce mot ici, ils sont secs, il s'en mettra. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? La grande malédiction, une épaisse couche de brume, nimbée de froid et de terreur se répand sur le territoire. Elle semble provenir d'anciennes ruines qui d'après Féline furent jadis le fièvre d'une tribu désormais frappée par la malédiction de Dolia. Explorez les ruines indiquées sur la carte en 15 minutes. Ok, on va finir notre tour. Juste histoire d'être sûr qu'il n'y a rien qui menace directement le Gord. Du pain frais. Qu'est-ce que ça fait donc que ça ? On a 50% de consommation de nourriture. Alors, on n'avait pas quelqu'un qui avait un vieux malus ? Peur des alligators... Non, on dirait pas. Alors, quelqu'un qui n'a pas d'objets du coup. Trois objets. Nardinus, trois objets. Aminou, trois objets. La, trois objets. Tout le monde a trois objets. Tout le monde est blindé d'équipement. Chobity, elle a son équipement d'art. Ah, on avait la bourse de pièces. C'est cool avec Aminou. Le Lodanum. Mandibule de verre de sang. Ça, c'est pas forcément oufissime. Ah, ils ont rajouté une reprise automatique du travail. Et une récupération automatique. Pour pouvoir aller directement dans la Bania et dans l'hydromèlerie. Ça, c'est cool. Ah ouais, ça commence à devenir un petit peu plus avancé, là. Un petit peu plus sympathique. Bon, la nourriture est pas vraiment un problème. On trouvera bien quelqu'un. Tiens, bah voilà, il y a un vagabond, là. Coucou, mec. Euh, ouais, 50 de bouffe. On prend... D'accord. Aibna. Tu commences avec des herbes médicinales. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Habile en exploration et faible contre la Horde Rouge. Et t'es à deux partout avec un 30 en récolte. D'accord. Tu vas aller prendre le pain frais. Et après, tu vas aller récolter. On a suffisamment de bois. On va pouvoir faire un camp d'entraînement à la hache. Non, plutôt un temple. Un temple. Voilà, un temple. Donc Abe, voilà, tu ramasses ton pain et tu viens ici construire le temple. Ici, on continue notre petit tour. Un cadavre, là. Oh, c'est pas un cadavre, ça ? Si. Voilà. On a commencé avec 199 d'or, donc pour l'instant, on s'en tire bien. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis directement dangereux autour du campement. Donc, on va aller chercher cette ruine. On entend des araignées. C'est quoi, ça ? Des Indomptés ? On a nos petits sorts. On peut faire un cri de guerre. Il faudrait faire un cri de guerre sur... ...Zikina. Des Indomptés juste à côté de nous, là, c'est pas cool. Ok. Alors. Aucun emplacement disponible. Là, il y a un coffre au trésor avec un peu de nourriture dedans. Ah, on trouve un survivant. Un survivant porteur de hache. Qui est bon en exploration, mais plutôt en extraction minière en vrai. Et qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Inébranlable face aux mimiques, peur des crapoteux. Ok. Tu vas me prendre ça, je sais pas ce que c'est, mais vas-y prends-la. Un symbole de cueilleur. T'es pas bon en nourriture. C'est pas si mal. C'est pas si mal, en vrai. Tu vas aller ici. Déjà, pour ne pas nous coûter trop d'or. Ah, il y a un autre truc, là. Ah merde, il y avait un piège. Visiblement, ça ne lui a pas fait grand mal. Ah non, onze mois et six qui vomi par terre. La vision aussi a changé, parce qu'avant les pièges, on les voyait très bien. Là, je ne l'ai absolument pas vu. Alors, ça a l'air d'être des araignées dans le coin. Ah non, c'est des espèces de petits serpents là, con, là. Et des araignées là-bas. La trahison, on n'enle pas tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on a attaqué le serpent dans le dos, on débloque la trahison. Ah, il nous a vomi dessus du poison, les saloperies. Ah, la vache. Alors ça, ça pique les fesses. Excusez-moi d'utiliser ce terme. Des plantes pour nous soigner. Ça, c'est des herbes vertes. Ouais, parfait, il y en a deux. Zmoissis, tu vas chercher celle-là. Zikina, tu vas chercher celle-là. Parce qu'on n'a pas le temple à améliorer encore. Donc, on ne peut pas soigner. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'améliorer direct ? Il faut être à 2000. Ok. Il faut qu'on construise plus. On va faire un camp de tir à l'arc. Que nos deux qui glandent arrêtent de glander. Oui, on a plein de notifs, pas de soucis. Malice, pourquoi tu fais ça, Malice ? T'es pas censé faire un manger, Malice ? Retourne travailler, Malice. Un petit dispositif d'alarme. Ouais. Bon, peut-être pas tout de suite. Ouais, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Un petit hôtel à l'entrée, ça serait toujours bien. Pour maintenir notre foie. La nouvelle porteuse de hache, là. On va l'envoyer là-bas. Ok, ça c'est terminé. Maintenant, il va falloir passer à la production. Pourquoi vous êtes autant éloigné, là ? Ah oui, parce que j'avais envoyé chercher des plantes, c'est vrai. Du coup, on n'a pas fait la quête. Il fallait qu'on examine... Examinons un parchemin de production de nourriture. Bon, ça c'est pas très très grave. Du pain, de nouveau. De l'or. Ça compte pas, là, pour la quête, ça ? Quête secondaire. Une page de chronique. 100% Objet brume en bouteille. Terminé. Ok. On a gagné de la brume en bouteille. Je sais pas qui l'a pris. Quelqu'un qui avait une place vide. Ok, brume en bouteille, ça fait quoi ? Durant un combat, ce sujet serait le dernier à être ciblé par l'ennemi. Oh, tiens, rigolo. Ah, du coup, tu vas plutôt le donner à Julia, puisqu'il y a quand même plus de chance que vous fonctionnez comme ça. Un petit peu de bois, est-ce que ça nous permet de construire un petit peu de bois ? Un hôtel, ouais, pourquoi pas. On va le mettre face à la porte. Hop là, c'est parti. Bon, on est au max à travailler dans la récolte, mais il n'y a pas beaucoup de qualité, on va dire. Ah si, là, on a repéré le piège, là. J'avais peut-être juste du KK dans les yeux. Cool, on est gagné. Non, c'est là, on est passé à 2000, on est passé à 2000. Parfait, est-ce qu'on peut améliorer notre temple ? Oui, on peut améliorer notre temple. On va le faire bosser, lui, là. Qui mérite sa pittance. Allez, go. Par contre, notre vie, c'est pas la teuf. J'aime cette lumière... Cette lumière verte, là. Il n'y a pas un truc que tu peux poser. Dents de loup, non. Toi. Des bottes, l'armure. Les bottes, ça fait quoi ? De la vitesse ? Oui, la vitesse, franchement, on s'en fout. Pose la vitesse. Prends ce truc-là. Pas de dernier soldat, hein. D'accord. Plus de dégâts aux arignées soldats. Oui bon, c'est pas ouf. C'est peut-être vert, mais c'est pas ouf. Et ça, c'est quoi, hein ? Des armes médicinales. Ah bah, du coup, ça l'a soigné instantanément. Parfait. On va prendre les bottes. On viendra chercher ça si jamais on trouve une cabane d'alchimistes. On peut pas passer, là ? On peut pas passer, ok. On peut pas passer, on peut pas passer. Très bien. C'est du bord de map. Hop. On a un petit peu de quoi construire. Eib ! J'aimerais qu'on commence à aller chercher des trucs genre glaiserie-ferronerie, là. Ça serait bien. Alors, on va faire une petite hydromèlerie, quand même, parce que, mine de rien, avec le nouvel avantage, là, de remonter le moral automatiquement, c'est très utile. Ah ouais, attendez, on va prendre cette nourriture, merci. Ici, il y a un campement, mais on a déjà été. On va longer la map. Pour être sûr qu'il n'y ait pas des animaux planqués dans notre dos. Il y a un chariot, là, qu'on a pas vu. Ok, tout ça, c'est des herbes, pas de soucis. À côté du feu de joie, il y a un chariot à fouiller. Il y a de la glaise, ici. Il nous faut plus que ça. 50 d'or, ça, c'est pas mal. Ici, on pouvait trouver quelques petites plantes rouges pour Zikina. Peut-être par ici. La nourriture, on va être plein. Bon, on a trois personnes qui bossent dedans. En même temps, on en a que deux, parce que Abe ne bosse pas. Alors, il nous faudrait 200 et 100. Ok, 200 et 100. En attendant, mec, tu vas aller poser des petits dispositifs d'alarme. Là. C'est toujours chiant à viser, par contre, ça. Là, voilà. Alors, Yulia, est-ce qu'il y a besoin que je t'active ça, du coup ? Non, c'est déjà activé, on est d'accord. Herbe verte, ça c'est de l'herbe verte. On va continuer notre exploration. Ici, on a une grosse falaise. Minou, il est rapide, hein ? Là, il y a des animaux. Qu'est-ce que c'est ? Des loups, bah go ! On a notre temple amélioré, donc au pire... Vous allez où, là ? Ok. Lui, il a l'air bugger hier. On a mis un petit bug avec la flotte, là. C'est pas grave. On va bouffer ça avec Zikina. Tac, voilà. 60 PV de plus, ça fait toujours plaise. On a le temple, maintenant, qui va bien, s'il faut, mais... Alors, ils ont l'air de partir explorer par là-bas. On va aller faire un tour par là-bas, du coup. Dégrossir autour de notre gorde. Tiens, par exemple, là. Il y a Ardarin qui... Qui dérange des bestioles, on dirait. Non ? On a malentendu. Je vais casser le bord de map, ici. Pas de soucis. Alors, on commence à avoir assez, là. On va pouvoir lancer, je pense, une glaiserie. Voilà, parfait. Le méga bâtiment. Hop, c'est parti. Toi, tu reviens. Mon frère, il a été idle pendant un temps, maintenant. Ok. Ouais, si, on entend des bruits, là. Ça bestiolise dans le coin, ça bestiolise. Ah, on voit des traces rouges, tiens. Là, c'est un piège. On va essayer d'éviter de cliquer en plein dessus. Ah, des verres de sang. Est-ce que Zikina a réussi à mettre un coup ? Non. Alors là, on peut balancer une petite pestilence qui fait toujours du bien dans ce genre de truc. Ils n'étaient pas tous ressortis, en plus. Zikina qui mange. Et Aminou, il a un truc pour faire des tirs... Non, il est même pas... S'il est à trois au combat, pourquoi il ne peut pas utiliser ça ? Supérieur ou égal à trois. Peut-être parce que c'est un accessoire ? Ah oui, c'est un accessoire et on ne peut avoir qu'un seul accessoire. Zut. Zikina, ta quoi ? Un accessoire aussi, Esmoïsis. T'as le crâne de berserk. D'accord. Et bah du coup Aminou, tu vas garder ça pour le moment. Mais que je ne t'y reprenne pas. Hop. Hop. Hop, du roseau. Peut-être suffisamment pour qu'on lance un deuxième bâtiment dans la foulée. J'aurai une tour de reconnaissance. Alors, c'était Eevee notre glasière. Reviens ici ma chère. On continue d'entendre des bestioles, hein. La coffre au trésor, là ? On est par là, en plus il y a de quoi se soigner. C'est parfait. Est-ce qu'on peut améliorer ? Il faut 150 pour ça. Ok. Ah, elle va construire. Ok. Bah pourquoi pas. Ici j'ai pas vu ce qu'on a trouvé, mais ça devait être une petite connerie. Il y a un tas de pierres, paraît-il, dans le coin. Où est-il ? Je ne le vois pas. C'est pas grave. Il va sûrement être en train de hurler qui est devant mes yeux, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Des petits crapoteux. Ils ont beaucoup de vie, je trouve. Mine empoisonnée. Attaquer la cible la plus proche. Putain, ils sont nombreux et ils sont énervés. Il va falloir du soutien, là. On va mettre un crit de guerre ici. Je peux pas lancer crit de guerre ? Si, je peux lancer crit de guerre, j'espère. Voilà. Il va falloir ce focus, là. On va lancer un petit rétablissement, ici. Ouais, alors. Le rétablissement, on a l'idée, c'était parce que tu es censé te battre, mon gars. Du coup, c'est un petit peu Zikina qui est dans le mal, là. On va mettre un fantôme. Ça, c'est l'apparition. Hop. On va taper sur celui-là. Mais pourquoi tu fais rien, toi ? Parce que Zikina, elle se fait défoncer le cul, là. C'est gentil, tu vas prendre un peu la droite. C'est quand même un peu toi qu'on a soigné. En plus, t'as une armure. Ok, ça passe. Ça passe, mais on n'est pas frais. Tiens, Zikina, mange ça. Ça va te faire du bien. C'est parti. Et tu vas rester ici pour nous aider à construire. Est-ce qu'on a trouvé des ressources intéressantes ? De l'or, non. Du fer, non. De la glaise, oui. Pas évident, non ? Je voudrais voir le bord de map. C'est possible ou pas ? Non, pas vraiment. De la glaise, oui. Du fer, on n'en a pas trouvé. Du gibier, non plus. Donc, du coup, ce que tu vas faire, Abe, c'est que tu vas aller faire de la glaise. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Des mines empoisonnées. D'accord. Très bien. Ouais, bah ça servira pour le... Un livre de compétences en extraction minière. Eevee, t'as un chapelet. Donc il ne peut pas te servir, pourquoi ? Parce que c'est une amulette. Tu vas le lâcher où t'es. Bon, c'est pas grave. Tu vas chercher ça. En passant par là, pourquoi pas. Et après, tu retourneras travailler toute seule. Du coup, il faut qu'on dégage le chemin, par contre, là. Ouais, carrément. Ah putain, il se prend... Zikina qui se prend direct le... Le sort dans la gueule, là. Je ne peux pas lancer du coup sur elle. Il dit qu'il passe chercher... Tranquillou, se pépousse son objet. On va voir si elle va retourner travailler toute seule. Ah, une nouvelle décision. Deux hommes sont arrivés jusqu'à notre gorge dans une grande calèche. Ils sont présentés comme des experts-baptiseurs et ont proposé de consolider nos bâtiments. En échange de l'un de nos objets de valeur. Nous pouvons profiter de cette offre. Ouais. Perte d'un objet ordinaire aléatoire et ils ont amélioré le temple. Waouh. Qu'est-ce qu'on a perdu du coup ? Peut-être qu'il nous le dit. Non. Alors, toi, tu as perdu un objet, Malvin. Je suis absolument incapable de dire ce que c'était. Mais du coup, tu vas aller chercher le pain. On avait trouvé du pain, là, quelque part. Là, non ? C'était dans un vieux cul-de-sac. Je crois que c'était par là. Là, voilà, là. Là, il y avait les mandibules et un autre truc. Non, il n'y avait pas deux objets, là ? Je suis quasiment sûr qu'il y avait du pain quelque part. Est-ce qu'on peut voir sur la map ? Trésor... Là, il y a un sac d'objets, là. Un chapelet. Ah oui, c'est le chapelet. Ok, donc, c'est pas ça. Tade-pierre. Tade-pierre. Cadavre. Sac d'objets près d'Ivy. Ouais, logique. Sac d'objets. On avait donné à quelqu'un, du coup, le pain ? Bah, écoute, du coup, un Malvin prend ça, hein. C'est ce que je te dise, là. Un talisman en bois. Malvin, t'en as un, ça fait quoi ? Ah, ça réduit la perte de morale dans l'obscurité. Ah, c'est fort, ça. C'est très fort, ça. Ivy, tu t'es vu, qu'est-ce que t'as branlé ? Pourquoi tu es malade, ma chère ? Va chercher une herbe verte. T'as marché sur une mine, c'est ça, à tous les coups ? Qu'est-ce qu'il a ? Notre brother, pourquoi tu gueules, là ? Y'a rien qui se passe mal, là. Elle, elle a été picolée, comme prévu. Parfait. Ouais, on va voir si il retourne bosser toute seule, Ivy. C'est parti. Tiens, bat-toi. Ah non, t'as déjà un talisman en bois. Pourquoi tu t'arrêtes pas quand je te demande de t'arrêter ? Prends ce cadavre. Il faut que vous obéissiez un peu à nos ordres. Les gars. Ils retentent de pas travailler tout seul, hein. Alors, ça fait quoi ? Reprise automatique du travail ? Reprise automatique 7ème qui fait un système de conduite relativement ? Il reste inactif pendant un certain temps dans le Gord. C'est peut-être que dans le Gord. Là, c'est activé. Et là, c'est marqué. Ok, non, je pense que c'est activé quand c'est en surbrillance. On va voir si c'est au bout d'un certain temps qu'il s'active. On va dézoomer un peu quand même. Yulia, tu viendras chercher ça quand on aura fini. Ok, on a retrouvé de la glaise. On a retrouvé des sangliers aussi. On a retrouvé des sangliers aussi. Tu prends ça. Et prends ça. Et ouvre le coffre. Un symbole de sentinelle. Fort bien. Tu viendras nous chercher ça, toi. Tu es déjà plein. Tu peux pas. Toi, tu viendras nous chercher ça une fois que tu auras fait tes deux autres trucs. Ben, brother await your commands. Où ça ? Qui ? Malvin. Donc tu retournes pas travailler tout seul. Donc c'est vraiment dans le Gord du coup. Ah merde. Combaté. Malvin. Malvin. Malvin, t'es où ? T'es tout en haut. Vas-y. Roseau Ify, mon gars. Là, il va nous falloir un peu de soin. Oh, on a la résurrection maintenant. Ramenez vos sujets entre les morts. La classe. Récupération, ça fait quoi ? Oh, cible du sort. Tous les gens amicaux. Très bien ça. Allez, go. Ok, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Petit soin de zone là, c'est pas mal, franchement. Allez, une plante. Une plante. Il vit du coup, glande pareil. Il y retourne pas. Donc vas-y, retourne-y. Et donc elle, ça veut dire qu'elle y retournera probablement pas après. Donc une fois que t'auras fait tous tes trucs, tu reviens. Ah là, il y a de la grosse saloperie là. Bah oui. Ça crie, ça crie, hein ? Qu'est-ce qu'on a ? La fracture. Donc c'était le sort qu'on avait au tout début, qu'on avait vu en cinématique là, utilisé. Mais on peut l'utiliser que sur des ennemis blessés. Et l'infestation... C'est toute petite zone, mais pourquoi pas. Oh oui, ça fait le taf. Ça fait carrément le taf. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Une page des chroniques ? Eh bah on trouve plein de pages de chroniques. 79, la vache. Un peu de glaise, un peu de fer, alors là on a quoi ? Il va falloir qu'on lâche un upgrade pour voir. Alors Zmo 6. Lâche tes bots parce qu'elles sont pas hyper utiles. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pas de deux lapins. 25% de vitesse de déplacement. Ok, c'est pas mal, mais c'est toujours pas très utile. Un lézard séché. 50% de vitesse de régénération de PV. Ça c'est bien ça ! Ça c'est des objets qu'on aime ça ! Ça c'est bien pour un petit Zmo 6 qui est en galère de PV à chaque fois. On est bien niveau construction là. Le problème c'est bien évidemment qu'on n'a pas ce qu'il faut, mais on peut faire quand même un petit comptoir. On va envoyer Nardinus faire de l'or. Il y en a Nardinus. Alors toi t'es au max ? Est-ce que tu t'arrêtes ? J'ai pas l'impression. Est-ce que c'est parce que je lui ai donné des trucs à faire qu'elle est en PLS ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, on avait quoi à récupérer ? Là, du pain frais. Ah bah il a le pain frais. Tiens, tu vas prendre du pain frais du coup. Et là, pas de dernier soldat. Allez. Voilà, excusez-moi. J'ai le nez qui attaque un peu encore. Et après tu retournes là. Hop là. Excusez-moi, je me mouchais. J'ai presque envie de l'équiper pour le combat, Yulia, de nous refaire un combattant de plus, mais ça sera sans doute plutôt Ardarin. Ardarin, il a quand même une pipe quoi. Une pipe, excusez-moi. Si ça, c'est quand même pas la classe. Des yoteurs. Haro sur les yoteurs. On va laisser ça venir parce qu'on ne veut pas se prendre le piège. Et on va claquer une infestation puisqu'ils sont gentiment mis en tas. Oh la vache. C'est hyper brutal. On commence à être sur du sort un peu offensif là. Mais je suis sûr qu'on m'en fout de la nourriture franchement. Arrête. C'est quoi là ? C'est un objet déjà venu par là. Nardinus, t'as fini de construire, tu travailles. Toi, tu fais quoi ? Tu cours. Ça me va. Navigator. Géant en plus. Ah, il chope la jambe ! Il chope la jambe, la saloperie quoi ! Vite ! Un rétablissement sur Zikina. Bon là, ça remonte de 60 PV ça. Par contre, il va falloir qu'on mette, je pense, Chobity. Tiens, bah Chobity vu que t'es plein de bouffe, dépose ta nourriture. Tu peux pas, bah va prier. T'as toujours ton chapelet ou pas ? Non, t'as plus ton chapelet. Qui a un chapelet maintenant ? On les a tous virés. Le dernier, c'est celui qu'on a ramassé tout à l'heure là. Elle a pas pris le pain frais là, j'ai du misclic, c'est pas grave. Je vais la faire aller à côté. Akatsukwatt elle a un chapelet. Ouais, mais Akatsukwatt elle a ramassé du bois. Non, bah Chobity tu vas aller prier, c'est pas grave. Sans chapelet. Ah, on a trouvé du fer par contre, ça c'est bien ça. On a retrouvé encore des alligators aussi, je sais pas si on est en état. On va pouvoir construire une ferronnerie, mais ça serait bien dans un avant poste quand même. Là, il y aurait de la place. On va le tourner. On va vouloir le tourner... Ça c'est le bord du map ? Non, c'est juste une ligne d'un objet. Allez les gars, au boulot ! Ça vous fera vous retaper un peu. Après on fait un hôtel là. On fait un dispositif lumineux autour du fer. Tu ne peux pas construire ici. Non, tu ne veux pas. Ok, visiblement c'est un petit peu trop la pampa. Donc tant pis, on va du coup faire plutôt une ferronnerie. Là. Et on va envoyer Ardarin. Vas-y Ardarin, viens là. Et d'ailleurs là, ça serait bien qu'on booste un peu 2-3 trucs là. Oui, on va avoir la nourriture, c'est bon. Hop, tu viens réparer toi, tu viens nous t'occuper de tout ça. Ici, on construit. Ardarin, il vient ou pas ? Ouais, il est en train de venir construire. Là, là. Mais tu ne vas pas construire, tu vas ramasser du fer. Et nous, on va aller voir un peu ce que ça donne. Non, on ne va pas aller voir un peu ce que ça donne. On va arrêter l'épisode là. Il est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner et à mettre un pouce. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1